Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà le son de lundi. Je reviendrai. Lisons Jean 14, verset 1 à 3. Cela fait déjà près de 2000 ans que Jésus a promis de revenir. Comment aider les autres à voir que, malgré cette longue période qui n'a pas vraiment d'importance, cette promesse concerne même notre génération, pourtant si éloignée de l'époque où Jésus a fait cette promesse. Jean 14, verset 1 à 3. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus déclare à quatre reprises « Je viens bientôt ». L'attente de son proche retour motivait la mission de l'Église apostolique et a imprégné d'espoir la vie d'innombrables chrétiens tout au long des siècles. Mais l'une après l'autre, toutes ces générations se sont éteintes. Et cet événement promis ne s'est pas encore réalisé. Par conséquent, beaucoup demandent. Combien de temps encore devons-nous prêcher que Jésus revient bientôt ? Ces paroles ont-elles généré des attentes irréalistes ? Référence à 2 Pierre 3, verset 4. De nombreux chrétiens se plaignent de ce long retard. Matthieu 25, verset 5. Mais comment savons-nous qu'il s'agit d'un long retard ? Quel aurait été le bon moment pour que Christ revienne ? Il y a 50 ans ? 150 ans ? 500 ans ? Ce qui compte vraiment, c'est la promesse biblique qui dit que « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. » 2 Pierre 3, verset 9. Malgré les longs siècles qui se sont écoulés depuis l'ascension de Jésus, la promesse de son retour demeure pertinente encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous avons, c'est notre vie éphémère. Somme 90, verset 10. Suivi d'un repos inconscient dans la tombe. Ecclésiastes 9, verset 5 et 10. Puis la résurrection finale, sans aucune possibilité ultérieure de changer notre destin. Hébreu 9, verset 27. Vu que tous les morts sont endormis et inconscients, pour eux, comme le dit la leçon 3, le retour de Jésus n'est jamais plus qu'un instant après leur mort. Pour vous, dans votre expérience personnelle, comme pour tous les fidèles de Dieu de chaque siècle, le retour de Christ aura lieu à peine quelques instants après votre mort. C'est très bientôt, non ? Chaque jour qui passe nous rapproche encore d'un jour de la glorieuse apparition du Seigneur Jésus-Christ sur les nuits des cieux. Bien que nous ignorions quand il viendra, nous pouvons être certains qu'il reviendra. Et c'est tout ce qui compte. Dans une prédication, un pasteur avança qu'il lui importait peu de savoir quand Jésus reviendrait. Tout ce qui comptait pour lui, c'était que Christ revienne. En quoi cette logique fonctionne-t-elle pour vous ? Et en quoi cela pourrait-il vous aider si vous êtes découragé par le fait que Christ ne soit pas revenu ? Au revoir ! Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.